bonjour mesdames et messieurs samedi 26 novembre 2020 c'est maté espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à nos voyants militaires de l'effard d'essai et bonjour à tous ceux là qui se battent et qui coalissent leurs efforts pour bouter ennemis au retard de nuire surtout bonne libération il faut préciser en tout cas j'ai annoncé sur nos antennes que vous aviez été arrêté à goma et là tu nous dans moins de quelques minutes avant qu'on attaque et notre sujet qu'est ce qui s'est passé réellement on a appris que s'il a été arrêté à goma quand pourquoi et qu'on a dans quelles circonstances depuis avant hier nous sommes vus être arrêtés nous remercions d'abord tous ceux là qui se sont battus pour que nous sommes libérés et nous remercions tous ceux là qui nous ont assisté pendant notre période où on a été en détention de captivité si on peut dire même si on va être nous étions dans notre campagne de sensibilisation puisque nous nous sommes dit nous devons sensibiliser la population de ne pas céder à la manipulation de l'ennemi puisque l'ennemi il est en train d'intimider les gens il est en train de mentir aux gens voilà nous allons prendre la ville de goma et quand nous allons arriver dans la ville il essaie de créer la psychose dans la population il cherche de créer la psychose et nous nous sommes dit avec l'appui des non compatriotes puisqu'il ya celle là qui avait tout fait pour nous acheter des bafles et autre chose nous étions nombre de quatre militants nous étions sur terrain nous sensibilisons les gens malheureusement on avait apposé notre baflé devant la porte d'une dame qui s'appelle d'une d'un colonel colonel gère c'est une dame épouse à une officier épouse à un officier des jr de la carte républicaine voilà et ils sont venus nous arrêter ils ont brutalisé il nous avait cogné sérieusement les légers et par après il nous avait remis dans les mains de la police et la police passer combien d'étal à la je passais la nuit au cachot la nuit et une demi-journée c'est que c'est à chaud ouais au cachot de la mairie et quand la police a évalué ils ont dit non ils ne peuvent pas être arrêtés pour ça puisqu'il s'est battu pour l'intérêt de la nation et la police ils ont relâché voilà la dame voulait utiliser de l'influence ouais la dame voulait utiliser de son influence mais comme son mari c'est un officier et qui se dit que son mari dépend de la présidence son mari ne dépend pas de l'armée comme tant d'autres bon faites moi j'ai compris puisque c'est une dame et puis vous savez les dames je l'avais pardonné non nous pardonnons tout le monde nous pardonnons tout le monde je crois c'était par ignorance mais on a tout fait pour expliquer la dame mais la dame ne voulait pas comprendre bon on a compris on a compris mais tout ça s'est passé s'il faut dire bien la police il n'y a pas des choses que vous à on a on a on a perdu que certains de nos biens mais bon on va renouveler notre arsenal de la sonorisation et nous pensons qu'on va reprendre dans quelques jours nous allons reprendre notre campagne puisque on ne peut pas s'aider puisque il ya une personne de mauvaise foi qui a détruit nos instruments nous allons toujours continuer il ya toujours des personnes de bonne foi qui nous ont promis qui vont revoir si on peut avoir encore d'autres bafes mais c'est que nous déplorons ce devoir qu'aujourd'hui il ya certains congolais ou bien congolaises qui ne comprennent pas que les congolais en danger et qu'à tout prix tout le monde doit contribuer pour pour essayer quand même de donner ce qu'il peut donner pour la république et aussi quelque chose qu'on encourage c'est notre police il ya certains policiers qui commencent à comprendre même dans les jr qui était venu nous arrêter il ya celle là qui comprenait la question mais comme ils étaient sous commandement de la femme la femme de d'un officier c'est que c'est déplorable mais espérons que tout va changer d'accord merci beaucoup espoir et paul et sana comme on l'a toujours dit en soit il il alors les sujets c'est c'est celle fait côté m23 on a demandé aux éléments de m23 de se retirer dans toutes les zones et en tout cas équipés mais les moratoires a été expiré hier à 18 heures rien n'a bougé sur toutes les lignes m23 reste toujours campé à 20 kilomètres de goma à kibumba par exemple à houtchou 70 kilomètres bounagana qui ouanja et d'autres villages occupés reste toujours sous leur contrôle comment comprendre cela la décision de l'ouana des chefs d'état de l'eac semble n'avoir payé l'écho comment vous analysez cela peut être moi personnellement du fait que je suis entré de voir cette arrogance de de ces terroristes m23 cela doit pousser les gens à réfléchir autrement mais premièrement il faut réfléchir sur leur partenariat puisque leurs partenaires c'est sont toujours nos partenaires aussi leurs partenaires c'est sont là avec qui nous sommes d'aller assez leurs partenaires sont certes entre eux dont nous sommes membres de la sierra voyez vous c'est que nous parlons avec eux la journée et les matins ils vont entêter c'est c'est 23 toujours voyez vous et nous craignons que ces gens puissent avancer vers la ville pour essayer de bousculer la diplomatie de messieurs les chefs de l'état fati et en fait que l'heure que l'heure revendication puisse avoir au moins une donne de de suprématie ce qu'ils parvenaient à prendre la ville de goma ça va être pour eux un pari gagné mais aussi il faut se méfier de l'arrogance en disant qu'ils vont prendre la ville de goma non c'est que plutôt il faut avoir peur de plus c'est tout simplement puisqu'ils avancent vers côté tongo pour essayer de prendre les territoires de ma sisi puisque si vous pouvez voir très bien les certains membres de la communauté de l'a c est afrique community qu'est-ce qu'ils veulent c'est massi si monsieur le journaliste il ya certains entre eux notamment les rwanda qui ont des raffineries chez et et qui et qui sont et qui sont réputés comme le premier producteur du coltan or c'est et ils n'ont pas les coltan monsieur le journaliste et les autres qui ne se retire pas il ne se retire pas puisqu'ils trompaient les gens voilà pour donner nous les munitions nous allons vous fournir aussi un coltan et un trou maligne et un or mais oui comment ça c'est qu'ils disaient aux gens malheureusement malheureusement et d'ailleurs à temps avant que je ne puisse arriver là-bas hier la population de ma sisi ils ont lapidé un présumé fou ou bien de traquer mental or c'est un élément de l'éventure qui s'est transformé s'est transformé un détraqué mental il voudrait atteindre ma sisi la population l'intercepté au niveau des kitschanga voyez-vous et là nous nous contentons puisque la campagne que nous sommes non c'est une justice populaire on doit condamner comme on doit condamner comme défenseur des droits de l'homme mais aussi c'est quelque chose qui nous prouve que la population est éveillée voyez-vous et on se contente du fait que la population s'est éveillée et voir ses ennemis et que l'armée était loin et il n'avait pas où les gardés on déplore que la personne a été lapidé mais ça doit donner leçon à tout le monde qui pense que il va atteindre ma sisi inutilement comme ça alors selon vous aussi là si jamais les ventes trop arrive à moi si ça sera comme un pari gagné non si les invents trois arrivés à ma sisi c'est un pari gagné pour eux dans quel sens puisque il trompe à leur partenaire voilà quand nous allons arriver à ma sisi nous allons créer une couloir et quand on va créer la couloir là bas où les minerais vont commencer à passer inutilement puisque vous savez derrière le territoire de niragongo comme ça c'est qu'en prenne à kibumba on passe directement derrière le parc c'est dalle et massi si vous voyez vous alors c'est que les autorités devraient aussi avoir les là bas et s'ils arrivent et les gens qui leur qui leur fournissent et les armes lourdes ils vont fournir de plus puisqu'ils auront maintenant les minerais et il faut dire que les coltons qui quittent ma sisi c'est parmi les coltons les plus recherchés au monde mais oui vous voyez c'est parmi les coltons les plus recherchés au monde si aujourd'hui les états unis et soutiennent les rwanda c'est tout simplement puisque les rwanda leur fournissait les coltons avec un tonneau non c'est pas les coltons du rwanda c'est les coltons du congo comme ça mais oui les coltons du congo et d'ailleurs c'est les coltons du sang le coltons du sang du congo malheureusement la loi si c'est george franck la loi n'a pas été bien respectée mais les rwandais devraient passer dans les feux c'est pas les feux pour brûler les rwandais mais les feux pour punir les rwandais et si on parle du rwanda on parle de messieurs kagamé mais pas la population rwandaise puisqu'ils ne vivent que dans la misère monsieur les journalistes un peu plus respectueux qui se respecte non 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 au fait qu'elle déjà parle que les rwandais sont disciplinés ils se respectent moi personnellement ça me fait mal puisque c'est une population accroupie c'est une population en détention mais à ciel ou à ciel ouvert comme l'avait dit laura museng le cardinal le disait que nous sommes à prison en prison à ciel ouvert c'est comme ça que les rwandais aussi sont ok rwandais peut se permettre de publier quelque chose qui ne va pas au rwanda non personne piqué on va on va les trancher la gorge et sa tête sera vendu à un prix de moi à un moins cher mais chez les journalistes nous avons suivi messieurs bici moi qui est le président du mouvement donc l'em23 il dit l'em23 sollicite une raconte avec les médiateurs et les facilitateurs en fait de discuter des points qui les concerne dans les dix communiqués envie de rétablir une paix durable c'est ça la proposition d'em23 non c'est difficile d'établir une paix durable avec eux tout simplement puisque ils étaient ici en 2012 qu'est ce que kabira ne leur avait pas donné c'est la question deuxièmement les invents trois sont les petits fils des scènes de paix et de rcd vous voyez c'est que c'est difficile pour eux de rétablir une paix durable nous on peut demander à ceux qui s'appellent facilitateurs et on peut demander aussi au chef de l'état félix entente ce qui dit de camper à sa position puisque il risque aussi de jouer mal et s'il joue mal la population va s'apprendre à lui vous voyez c'est que le chef de l'état doit être prudent avec ces gens c'est là qui s'appelle facilitateurs puisque nous nous craignons que ces gens sont venus aussi organiser d'autres cartes dans ces pays c'est que la prudence et est un devoir que tout le monde devrait prendre à pas dada dans cette période monsieur le journaliste lorsqu'il trompe que nous voulons qui est une paix durable quelle est cette paix durable ils veulent nous dire on a suivi une vidéo là où monsieur non il n'est pas major puisque nous ne savons pas comment est-ce qu'il avait eu ses grades c'est un ancien délit d'épaisse non qu'il soit ancien délit d'épaisse être ancien délit d'épaisse ne veut pas dire que vous devez être un délinquant non c'est un délinquant et d'ailleurs j'assime mes mots j'assime mes mots monsieur le journaliste si moi aussi j'ai parvenu à prendre les armes contre mon pays contre la république là où mes ancêtres et sonner c'est que je suis aussi délinquant la guerre ne profite à personne vous voyez ne profite à personne que personne ne vous trompe telle est de votre communauté telle est de votre communauté comprenez non la guerre ne profite à personne puisque c'est rwandais qui arrivait au pays pour vendre librement leur bien mais aujourd'hui sont inquiétés vous voyez c'est que la guerre ne profite à personne et c'est pourquoi tout le monde nous devons nous activer pour rechercher la paix c'est que c'est pas parce que oui lingoma aurait été quelqu'un de l'idée peste qu'il doit qui doit encore profiter de 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 ce nom par exemple non de cet amour que les congolais ont toujours eu envers eux non lorsque vous acceptez de prendre les armes c'est que vous devenez un délinquant tous les maïmaïs que vous voyez tout le monde sait qu'ils sont tous des délinquants vous voyez c'est pourquoi je traite mais si c'est pour une cause noble non non si c'est pour une cause noble que vous prenez les armes maintenant évitez de tracasser celles qui sont dans les contrées où vous avez pris les armes vous voyez c'est que c'est là qui ont pris les armes amassissi pour soi en disant pour une cause noble non moi je ne sais pas c'est pour une cause noble c'est là qui ont pris les armes d'aller retour dans les bénis pour tuer nos compatriotes d'aller dans les sites qui vous sait que d'aller d'aller au plateau de physique non d'ouvrir plutôt moi je ne sais pas c'est pour une cause noble puisque la cause noble devrait être combattre aux côtés des efforts de ces messieurs les journalistes mais lorsque toi tu te dis je suis un ancien non et d'ailleurs cela ne doit pas faire débat monsieur monsieur les journalistes d'accord alors alors lui il disait quoi dada dans sa vidéo que non il ya il ya il ya leurs grands-pères qui viennent de passer santa au rwanda et ils sont déjà à routour où est ce qu'ils vont partir voilà la question de monsieur le chef de l'état doit nécessairement avoir les yeux et oreille puisque s'ils disent qu'il ya les réfugiés congolais qui restent au rwanda mais ces réfugiés est ce qu'ils savent là où ils sont venus et qui sont ces réfugiés voyez c'est là où la prudence doit jouer maintenant sa carte monsieur le journaliste puisqu'on risque de tomber encore dans des erreurs les 19 60 on risque de tomber dans des erreurs et nous nous pensons les chefs de l'état puisqu'il est actuellement c'est les garants de la nation et s'il joue mal cette carte ça risque de tourner contre les congos alors les seuls fait n'a pas été respecté par les m23 tel qu'est demandé par les chefs de l'eac est ce qu'on peut dire que on est encore cette guerre est loin encore de définir non c'est loin d'être fini tout simplement puisque comme je l'ai dit en amont celle là avec qui nous sommes dans l'eac ce sont eux qui financent les inventeurs et lorsque on finance un groupe armé ça veut dire qu'il ya quelque chose de contrepartie auquel ils s'attendent mais les jamais oui exactement les jamais mais il faut savoir qu'il n'y a jamais de victoire sans sacrifice ça c'est ça c'est premièrement deuxièmement il faut savoir que le le congo sera sauvé par notre sang c'est pas le sang d'un kenyan c'est pas le sang des rwandais c'est pas le sang d'un ougandais d'un bourrondais c'est le sang des congolais qui sauvera les congo vous voyez comment est ce que cette guerre est loin d'être fini c'est là qui finance ces gens ces gens avaient promis à leur partenaire et et donc entre elles sont partenaires du congo que voilà nous allons vous produire des minerais nous allons vous produire des coltans ils sont partis à djomba ils ont vu l'iranium s'est disparu ils sont partis à djomba les coltans s'est disparu l'or s'est disparu puisque c'est pas leur son c'est pas leur voie c'est jala ça disparaît ça doit disparaître mais je vous dis un congolais est lié à son sonne c'est pas mis à un congolais est lié à son sonne et lorsque vous chassez quelqu'un vous les chassez avec ça mais comprenez c'est mieux qui avait donné les congolais tout ce qu'ils ont et vous pensez que c'est là qu'ils sont en train de pleurer dans des camps et qu'ils sont en train de les mordir vous pensez à qui dit ne va pas écouter leur prière il doit écouter vous voyez c'est que les autorités doivent changer la pensée et la pensée c'est de ne plus avoir peur de la ville de goma c'est de protéger massis si les autorités parvenaient à protéger massis regardez les côtés vous est là où ils veulent passer c'est là où messieurs makinga faisait les makinga l'orank honda le makinga c'est là où ils faisaient leur maki vous voyez ils étaient en train de réfléchir si on est ici on peut passer par ici pour atteindre massis malheureusement à la population qui délire protège et qui délire donne toujours ce courage ils ont toujours été éveillés puisqu'attention avec qui tchanga qui tchanga c'est une partie qui lie les territoires massis si et retour mais là bas qui tchanga c'est la base de l'orank honda non c'est sa base mais il a été chassé par la population c'est la population qui avait chassé l'orank honda et attention et attention à qui tchanga il ya toutes les populations il ya le tout il ya les routes il ya les hondes et les hondes et le tout dit elle est où tous ces trois ces trois couches ils s'étaient réunis pour chasser l'orank honda vous voyez c'est qu'à l'époque on avait on avait aimé comment est ce que la population s'était comportée je vous dis les phares de ces étaient arrivés là bas car l'orank honda était déjà en cachette en débandant et cette même population ne croyez pas qu'ils ont disparu ils sont toujours là et ils vont toujours se battre vous voyez alors oui c'est que nous on peut demander à nos autorités et c'est trop présente il serait dit pour finir c'est la question que je voulais poser et mais ça qu'est ce que vous c'est le vous vous voulez que le président et le gouvernement général puisse faire pour éviter c'est là parce qu'on a vu par exemple à l'oranda ça a été commenté qu'un gamme et il n'était pas présent mais quand même il s'est fait représenter par ce ministre des affaires étrangères on a vise ce signe a été trop commenté sur les réseaux sociaux donc quand même les faits et qu'un gamme s'est fait représenter c'est quelque chose qui ne peut pas nous épater c'est qu'un gamme et c'est les parrain des 1,23 et lorsqu'on traite des questions vous avez vu cette question je me rappelle on a suivi sur france 24 mais les portes-parole à jouer messier linda mou linda qui est donc les portes-parole à jouer du gouvernement congolais disons du gouvernement rwandais pardon il a précisé que les rwandais n'est pas parti à le rwanda pour représenter les m23 néanmoins les rwandais n'est pas les portes-parole du m20 non c'est pourquoi je vous dis l'hypocrisie règne dans leur tête et cela doit prévenir notre chef de l'état lorsqu'on a moi ça m'énerve monsieur le journaliste on a suivi aussi leur communiqué mais lorsque kagamed avait dit à messieurs oubou kenyatta qui va dire aux 1,23 de se retirer lui comme qui lui comme qui c'est que c'est parmi les hommes forts de la lui comme leur parrain vous voyez lui comme leur parrain et lorsqu'il peut vouloir démentir que non les rwandais n'est pas parti non les porte-parole de la république démocratique du congo a dit on a parlé directement avec le rwanda qui se faisait et qui fait qui faisait représenter les m23 vous voyez et nous devons partir de nos communiqués officiels alors finissons pas et maintenant les chefs de l'état doit être prudent c'est que les communiqués sortis par les rwandais doit prouver à tout le monde et à tout congolais constitué de son esprit patriotique d'accord que les rwandais jouent la carte des deux poids des mesures ils jouent les double et jamais ce que j'espère c'est comme titre alain c'est maté le média el jazir et médias les nations unies ont déclaré à note qu'elle disposait des prêves solides que les troupes rwandais avaient combattu aux côtés du m23 les états unis et l'union européenne ont appelé les rwandais à cesser de soutenir les groupes m23 non le pourquoi je vous dis que les masques sont tombés et comme les masques sont tombés c'est le grand moment que le congo recouvre sa souveraineté internationale et nationale l'onis c'est les parents du rwanda les états unis et les partenaires incontournables du rwanda l'union européenne n'en parlons plus parce que l'union européenne c'est parmi les plus grands hypocrite du monde ce sont des partenaires ces santé qui ont fait de mouchi kiwabo membres de luis mouchi kiwabo c'est l'heur des loyers c'est l'union européenne qui ont tout fait que les rwandais soient de la francophonie ou les rwandais c'est un pays pirement anglophone vous voyez c'est que tous ceux qui ont appelé les rwandais de cesser de soutenir les éventuels quand on dit de cesser de combattre du côté des 1 23 ça veut dire de cesser de les soutenir vous voyez et lorsque l'on y il dit qu'ils ont de preuves que les rwandais ils ont soutenu ces terroristes nous autres on aimerait voir que les dénonciations aille de loin merci beaucoup aller de loin c'est de voir les rwandais être condamné publiquement merci vous voyez mais nous comme nous comme africains les congos ne veut pas arriver là où on va voir les rwandais souffrir non nous on le veut pas parce que si les congos voulaient voir les petits pays souffrir nous avons tout ce qu'il faut pour mettre les rwandais accroupi vous voyez mais nos autorités ont tout fait pour cohabiter avec un merci et l'éveil passe merci beaucoup et l'éveil et comme elle ne veut pas ça nous allons passer à la vitesse supérieure mais alors on a moins dix minutes nous revenons sur votre campagne et moi comment ça se passe et où on est toujours non nous évoluons petit à petit vous rappelez également la campagne parce qu'il ya de nous soit des nouveaux qui suivent maintenant les messieurs ne savent pas on a dit mal à réunir 1500 dollars ça il faut qu'on dise on a on a dit mal à réunir 1500 dollars parce que nous avons des missions pirement spéciale que nous sommes dit c'est un peu confidentiel jusqu'à maintenant nous n'avons même pas encore ni les un quart de ce qu'on a on a dit alors il ya et aux gens de vous soutenir il ya celle là qui sont en train de promettre nous allons nous allons contribuer il ya celle là qui se mobilise partout ailleurs il ya celle là qui se cotise petit à petit il ya celle là qui appelle aussi à d'autres personnes de contribuer mais nous pensons nous allons aboutir à nos objectifs avec l'épée que nous sommes en train de recevoir d'ici et là quand même nous nous faisons ce qu'il faut nous essayons quand même de nous déployer sur les terrains et ça produit merci beaucoup merci alors les numéros de téléphone vous c'est qu'ils veulent contribuer à vous accompagner et c'est là qu'ils veulent aussi nous conseiller monsieur le journaliste nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 42 08 merci beaucoup mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir suivi j'ai fixé rendez vous à tout à l'heure pour un nouveau numéro bye bye